Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quinté du jeu. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 3 mai 2021, direction l'hippodrome de Vichy pour le prix de la chaise Dieu, première course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Les trotteurs seront donc à l'honneur lors de ce Quinté plus de début de semaine s'annonçant plutôt ouverts au papier strict. Sur le parcours des 2950 mètres de la piste à main droite, nos candidats européens ne s'élanceront pas tous du même échelon de départ, puisque les 5 plus riches partiront avec un handicap de 25 mètres, ce qui rendra la course poursuite très amusante. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 16, Eliska Berry. Présentée par la famille Montulé et derivée par l'habile Serge Pelletier, elle va tenter de défendre son statut de plus riche du lot en s'imposant grâce à un excellent rush final dont elle a le secret. En deuxième choix, le numéro 15, Evita Perron. Cette pensionnaire de la famille Gauvain, en l'occurrence Martial, s'entend parfaitement avec Mathieu Abrivar. Superbement engagée et appréciant la piste de Vichy, elle peut faire le tour de ses rivales aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 14, Ole Rolls. Gabriele Gallormini est un pilote de classe mondiale. Avec l'aide et l'entraînement de Jarmone Iskanen, si elle reste au trop, elle peut logiquement terminer dans les trois premières. En quatrième position, viendra le numéro 5, Denzo de Guèze. Son année 2021 n'est pas très bonne pour l'instant puisqu'il reste sur deux disqualifications. Présenté en mode course aujourd'hui puisque déféré des quatre pieds et associé à Nicolas Bazir, au premier échelon, il peut faire le show. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Rokiti. Vancouverie fait le déplacement pour le drivet et nous savons que la famille Westholm est très habile lorsqu'elle se déplace en province française. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Diamant Rose. Jean-Michel Baudoin a déniché ce très bon engagement pour ce cheval âgé de 8 ans qui se présentera déféré des quatre pieds et en tant que plus riche du premier échelon. En avant-dernier choix, le numéro 13, Bérénice du Loisir. Il faut lui faire confiance dans ce lot car c'est une très bonne finisseuse. La longue ligne droite de Vichy étant pour lui plaire, Georges Founigot devrait se faire plaisir à ses manettes. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Ribaud. Si Björn Goup fait appel au service d'Éric Raffin, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 1, Escapade du Dijon, qui dispose d'un très bon rush final, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux et pourrait pimenter les rapports. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi après-midi, Top Prono et Torf Sélection indiquent de très nombreux trios, dont un faisant plus de 1726 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP.